Merci Agnès, la finale c'est dans quelques instants avec Dominique en vert. Cette fois vous serez tout seul, on aura moins de problèmes. A tout de suite dans Facilla. J'ai un avis d'expulsion pour vous, vous avez trois jours pour expliquer. Ouais casse-toi, casse-toi ! Légitime défense. Je veux qu'il parte aujourd'hui. On est exproprié, t'as pas encore compris ? Trois générations de terriens contre une armée de bulldozers. Attends, tu vas pas laisser tomber. Pas de faiblesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Répète ce que tu m'as dit. Mais il est fou d'être venu complètement fou. Pas de compromis avec le mal. C'est pas fini. Combat inédit pour Richard Boranger. Les rives du paradis, jeudi à 21h sur France 3. Ah vous m'avez fait une petite pêche là ? Moi j'étais... Je m'attendais à... Non, non, on refait pas. Prenez des décisions, allez-y, amusez-vous. Je vais faire revenir le mec des impôts. Vous allez voir comment ça va se passer. On y va pour la finale, Dominique. Sept extraits de chanson. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Allez, premier extrait tout de suite. Chanson française, 79. Écoutez bien. La bombe humaine. Oui, c'était Téléphone. Bien joué. C'est 97 l'extrait que je vous propose en deuxième chance. Deuxième chanson même. 97, hein ? Tube. Écoutez. Je passe. On revient. On revient. On part à l'extrait numéro 3. Mais on revient dans l'année 76. Il y avait ceci. Chanson française, toujours. Souviens-toi. Ah non, non, justement, c'est là qu'était le piège. Enfin, si j'ose dire. Souviens-toi, c'est dans les paroles. Mais le titre, c'est Il était une fois nous deux. Et c'était Joe Dassin. La bombe humaine. Prenons notre temps. Non, je ne l'avais pas. Poétique Lover. Il était une fois nous deux. Il y avait jolies bouteilles, sacrées bouteilles en quatre. Just an illusion, imagination. Sur la route de Louvier et les princes des villes de Michel Berger. Voilà les sept extraits qui vous auraient été proposés. On oublie ça pour ce soir. Les cadeaux arrivent tout de suite maintenant. Dominique. L'Office du tourisme de Nice vous offre un séjour ensoleillé au Carnaval de Nice. Fall ambiance garantie du 14 février au 1er mars. Défilé, bataille de fleurs et spectacle en continu. Bonne soirée sur France 3. Merci de votre grande fidélité. A demain avec Dominique et d'autres candidats. Il était une fois nous deux. Chanson de Joe Dassin pour finir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Facile à chanter, c'est facile à jouer avec Télé 7 jours. La 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 Tout en images, tout en exploits, toujours dans l'actualité, tout le sport, tout de suite sur France 3. Un après-shampooing contre les fourches ? Un autre espoir que les ciseaux ? C'est possible. Donnez-nous juste 14 jours avec le nouveau soin après-shampooing du système Pantene Pro-V. Plus qu'un démêlant, c'est un vrai soin. Ces provitamines B5 pénètrent les cheveux de la racine jusqu'à la pointe et ils les protègent contre l'apparition des fourches. Des cheveux brillants de santé, protégés contre les fourches rien qu'en 14 jours, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais ça viendra. Nouveau soin après-shampooing du système Pantene Pro-V, plus vous l'utilisez, plus vos cheveux sont brillants de santé. Depuis que l'homme a découvert les bienfaits du grain, il y en a à tous les repas. Avec les crackers de table Eudebert... Un cracker, c'est top... Non ? C'est toujours très amusant de puiser l'essentiel, l'énergie de la vie. Crackers de table Eudebert, pour vous, Eudebert puise dans le grain l'énergie de la vie. Ben & Nuts se présente Chouchou ! Chou ? Chou ? Une cacahuète bien croquante, finement caramélisée, c'est Chouchou de... Ben & Nuts ! Jusqu'au 21 février, chez Point S, moins 25% sur les freins, et la vidange à partir de 129 francs. Elle n'a pas été sage, la maîtresse ? Papa, pourquoi on ne peut pas additionner des choux et des carottes ? En calcul, on ne peut pas, mais en cuisine, si ! Tiens, prends ce poulet et cette tomate. Avec mon huile Isio 4, je les mélange, je les marie. Ça ne me donne pas un poulet et une tomate, mais un poulet basquets. Hein ? Il n'est pas formidable, ton père ? On va voir si elle est bonne, ton addition. En cuisine, tout se construit autour de l'huile. Autant bien la choisir. Isio 4, l'huile unique et complète. Alors, la petite dame, je sais pourquoi... Je vous écoute, mon petit. Tenez, pour voir le gorge. Marie Bourdin, trésor public. Solutricine, vitamine C, les mots de gorge ont trouvé à qui parler. Ceci est un médicament, pas avant 6 ans. Collectionne les points. Et toi aussi, tu recevras le nouveau maillot Adidas de l'équipe de France... Tiens, c'est pour toi. ...dédicacé par ton champion. Et il y a d'autres super cadeaux dans ce catalogue. Gagnez les champions, la grande boutique cadeau de Ferrero. Alors, elle te va l'équipe ? Mais quelle équipe, celle-là ? Mais tu rigoles ! Si j'étais l'entraîneur, l'équipe, il avait la classe ! Ben, t'as qu'à lui écrire à l'entraîneur. Lui écrire à l'entraîneur. Non, mais toi, t'es pas un peu timbré, non ? Moi, non, mais... À la Poste, il y a des enveloppes déjà timbrées et Jimmy Foot, la réplique du ballon officiel France 98. Tout emballé, sans par-cevoir. Voilà, ça, pour une nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle ! La classe ! La Poste, on a tous à y gagner. Alors, Maïté, ce déjeuner ? Un régal. Pas cher. Il suffit de bien choisir. Par contre, ta lessive, elle vaut pas ce qu'on mange. Et c'est lavé de ce matin ? Lavé, oui, mais à propos propre. Et c'est quoi ta lessive ? Une qui coûte 40 francs et quelques. Mais le gras, ça graisse. Mon bon luxe aussi, coûte 40 francs et quelques. Sauf qu'il t'enlève bien mieux d'être assez difficile. Maïté, en piste ! Ton gras contre bon luxe, il fait pas le poids. Ça, c'est propre propre. Ça mérite pas un déjeuner, ça ? Il n'y a pas écrit Bécasse, ici, hein ? Choisir bon luxe, c'est une question de bon sens. Pur, préservé, aux minérales naturelles valvaires. L'eau à l'état sauvage. On a tendance à croire que toutes les voitures se valent, qu'elles ont plus ou moins le même comportement. Mais en fait, non. Peugeot 406. Vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Ce soir à 21h sur France 3, hors série, clandestin, les mailles du filet. Avec Patrick de Carolis, enquête sur le terrain. Avec les policiers qui luttent contre l'immigration sauvage. 22h50, soir 3, présenté par Marc Autement. 23h15, Nimbus. Certains médecins l'affirment, le cannabis peut soigner. Aujourd'hui interdite, la marijuana figurera-t-elle un jour sur nos ordonnances ? 21h, clandestin, les mailles du filet. 22h50, soir 3, 23h15, Nimbus. Avec Patrick de Carolis, premier rendez-vous hors série ce soir sur France 3. Tout le sport avec Décathlon a fond la forme. Karine Ruby, c'est elle, elle entre dans l'histoire en offrant à la France sa première médaille d'or des Jeux Olympiques de Nagano. La surfeuse de Chamonix a construit son succès en prenant, vous allez le voir, tous les risques dans la première manche avant d'assurer, comme on dit, dans la deuxième. Un triomphe attendu après 7 victoires en coupe du monde. C'est la 17ème médaille d'or pour la France depuis la création des Jeux d'hiver. C'était en 1924. Bonsoir, ça fait plaisir. Dans quelques instants, nous revivrons bien sûr cette victoire et nous écouterons évidemment les impressions de Karine Ruby. En attendant, voici un bref résumé de l'actualité sportive concoctée par Julie Tsoula. Première victoire de la saison pour Banesto, Jeremy Hunt a remporté la 3ème étape du Challenge de Mallorque. Ce soir, de nombreux cyclistes quitteront l'Espagne pour s'aligner demain au départ du Tour Méditerranéen. Parmi eux, Laurent Brochard et Richard Viranque. Le 3ème Link Sand catalan reste dans le groupe de l'équipe de France. Touché au Côte samedi face à l'Angleterre, Thomas Lièvremont est au repos 8 jours. Il devrait cependant pouvoir jouer le 21 février prochain face à l'Ecosse. 4-0 face au Salvador. Le Brésil s'est qualifié facilement pour les demi-finales de la Gold Cup. Les coéquipiers de Romario affronteront les Etats-Unis. L'autre demi-finale opposera la Jamaïque au Mexique. Toujours en tête de la course à la voile en équipage entre New York et San Francisco, Yves Parlier doit faire face au nord des Malouines à des conditions météo extrêmement difficiles. Yves Parlier conserve cependant son avance sur Otisier et devrait franchir le Cap Horn vendredi dans la soirée. Tout sur Nagano, les images fortes, les réactions, les médailles et il y en a beaucoup. C'est dans quelques instants sur la 3. Merci d'être avec nous. A tout de suite. C'était tout le sport avec Décathlon, à fond la forme. Au large des Cognafris, des hommes et des poissons se sont donnés un bien curieux rendez-vous. Les hommes sont venus du Pays basque et du Sénégal. Ils sont là pour traquer le ton. Un combat impitoyable où le hasard a toujours sa place. Le Caneur de Saint-Jean, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa sur France 3. Sur France Télévisions, les Jeux Olympiques de Nagano, c'est comme si on y était. Avec UPS. UPS, Livraison Express Internationale. Et les bonbons Haribo. Haribo, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique. Karine Ruby, qu'on ne présente plus, a donc assumé son statut de grande favorite. Elle a décroché ce matin une première médaille d'or pour la France en snowboard. A 20 ans, Karine est très forte physiquement. Elle est belle aussi. Et elle a surtout un mental à toute épreuve. Emmanuelle Lefort. A force de lui répéter qu'elle devait gagner, Karine Ruby s'était mise à douter. Mais une fois sa médaille d'or en poche, elle a tout oublié. La tempête de neige, le vent, le brouillard, les moins 8 degrés sur la piste, la visibilité quasi nulle et cette grosse faute de quart dans la première manche. Je me suis battue, j'ai tout donné pour rester debout et pour m'engager à fond et donner le maillard de moi-même. La tactique est simple mais drôlement efficace. Karine Ruby transperce le brouillard et remporte largement la première manche. C'est vrai que j'avais 2 secondes d'avance à la première manche et que c'était un petit peu difficile à gérer. Il fallait faire une deuxième manche propre, sans faute et en bas. Une minute, encore une minute dans ce slalom géant et Karine Ruby est championne olympique. Une minute terriblement longue, surtout dans cette tempête. Une minute pour découvrir enfin la première médaille française. J'avais pas voulu me préparer à ça en fait, je voulais pas m'attendre à gagner. Parce que si j'avais pas gagné j'aurais été trop déçue donc je préfère être envahie par la joie de la victoire. Isabelle Blanc méritait elle aussi sa médaille. Mais il y a eu cette 36ème porte, la dernière du parcours. Isabelle est passée à côté. Sans cette faute, elle était sur le podium avec la médaille d'argent. Karine Ruby est donc la seule française à rentrer dans l'histoire. Elle devient la première championne olympique de snowboard à seulement 20 ans. Et aujourd'hui tous les amateurs de snowboard des dieux Cécile sont nombreux en France se retrouvent un peu dans cette belle victoire olympique. Et c'est surtout la fête à Chamonix autour de la famille Ruby. Témoins ce reportage d'Olivier Stéphan et Antoine Marnas. C'est comme ça depuis 4 heures du matin. Le téléphone sonne tant que désormais c'est le répondeur qui répond avec le fax qui n'en finit plus de réclamer du papier. Et oui c'est comme ça la célébrité. C'est l'apogée d'une carrière déjà ? Ah ben l'apogée peut-être pas, elle est peut-être au sommet mais il y a peut-être plus haut encore, je ne sais pas. Surtout que Karine elle est, ça c'est entre la première et la deuxième manche. C'est dans les années 70 que les parents, tous deux enseignants, ont quitté la région parisienne par amour de la montagne. Ils ont initié leurs enfants au snowboard. L'un des fils est guide de montagne, l'autre a créé un magazine de surf. Et Karine a déjà remporté trois coupes du monde et deux titres mondiaux. Se trouvent où cette piste ? La piste là où Karine a débuté à l'âge de 11 ans. Dès qu'elle revenait de l'école, elle se précipitait sur son surf pour faire quelques descentes avant la fermeture. Elle était déjà acharnée. Bien qu'elle ait gagné tant de compétitions, ses parents remarquent que Karine Ruy est toujours autant émue lors de la Marseillaise. C'est émouvant, vraiment très émouvant. Pas de surprise, on enchaîne sans transition, pas de surprise en patinage artistique. Ce sont deux couples russes qui ont dominé le libre de Nagano. Une domination qui dure d'ailleurs depuis 1964 déjà. Belle prestation des Français Habitbol et Bernadis, mais les notes ne sont pas malheureusement à la hauteur de leurs performances. Ludovic Duchesne. Ce triple axel lancé est une première mondiale pratiquement réussie par le couple Sarah Habitbol et Stéphane Bernadis. Sur la glace, les Français n'ont pas été récompensés de leur audace. Les juges qui les avaient déjà classés septième du programme court n'ont pas été impressionnés par ses portées. Le couple Habitbol-Bernadis s'est distingué et ils se sont classés sixième. Sans remettre en cause une hiérarchie préétablie dans l'esprit des juges, les Français ont marqué des points pour leur avenir. À coup sûr, les Français seront mieux notés la prochaine fois. Ce soir, ça s'est très bien passé. Vous avez vraiment réussi, tenté le programme qu'il fallait. Oui, on a fait le bon programme le jour J. C'est ce qu'il fallait. Un triple axel lancé retourné. Je ne sais pas s'il est homologué. Mais je crois qu'on se classe parmi les trois ou quatre meilleurs mondiaux pour les championnats du monde qui arrivent au mois d'avril. Et lors de ces championnats du monde à Minneapolis, il faudra surveiller ce couple. Les Chinois Chen, Zhao se sont révélés lors de ces Jeux Olympiques en obtenant la cinquième place. Philippe Candeloro a apprécié le spectacle donné par les couples russes. Les champions d'Europe, Elena Bereznaya, Anton Sikharulidze, auraient dû terminer premier. Mais ils sont tombés. Oksana Kazakova en a pleuré. Avec son nouveau partenaire, Arthur Dmitriev, ils sont sacrés. Champion olympique. Troisième au championnat du monde l'an passé à Lausanne. Deuxième au dernier championnat d'Europe. Le couple russe Kazakova-Dmitriev est enfin consacré. La logique est respectée. En hockey sur glace maintenant, deuxième défaite pour les Français face à l'Allemagne, cette fois 2 à 0. On savait depuis hier que les tricolores ne décrocheraient pas leur billet pour la phase finale. En match de classement, ils rencontreront l'Italie. Jeudi prochain, Emmanuel Roux. Les matchs sans enjeu, l'Allemand Croup en noir ne connaît pas. A 2 à 0 pour son équipe, il trouve le moyen d'en rajouter en s'acharnant sur le Français Philippe Bozon. Direction la prison sans prendre les 20 000. Les deux équipes sont déjà éliminées et pourtant le match est crispé. 27 premières minutes sans le moindre but. Remarquez, ça vaut le coup d'attendre. L'ouverture du score signé Mackay pour l'Allemagne est somptueuse. Pour la France, c'est le scénario catastrophe depuis le début de la compétition. L'attaque n'est pas toujours très inspirée et dans les bus allemands, Olaf Kelsic va briller. Pour ne rien arranger, les Français encaissent un deuxième but à 2 minutes de la fin. Pourtant, l'Allemand Dresettel est dans la zone cantine marque. C'est interdit. Le tir sur le poteau de Stéphane Barin dans les dernières secondes ne changera rien. La France s'incline 2 à 0 et disputera le match pour la 11e place face à l'Italie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment un peu tirer à sonnette d'alarme et dire que au vu de ses résultats, si on continue comme ça, on se dirige tout droit dans le groupe B. Et qui veut dire groupe B veut dire la mort du hockey français. Avant même son match nul face au Japon 2 partout, le Bélarus était assuré de terminer premier. La France finit à la troisième place. Surprise dans l'autre groupe en battant la Slovaquie 4 à 3. Le Kazakhstan s'est qualifié pour la deuxième phase. Monsieur Shimizu promu au rang de héros national au Japon. Le patineur de vitesse s'est imposé brillamment dans le 500 mètres en battant au passage le record olympique. Julie Tsoula. Sacré champion olympique du 500 mètres, Hiroyasu Shimizu est devenu à 23 ans un héros national. Shimizu offre au Japon sa première médaille d'or des jeux de Nagano mais aussi son premier titre olympique sur glace. Favoris non avantagés, oui, domiciliés à Nagano, Shimizu était ici chez lui. Devant plus de 10 000 spectateurs survoltés, le japonais a remporté les deux manches et décroché l'or en 1 minute, 11 secondes et 35 centièmes. Déjà détenteur du record du monde, Shimizu a également pulvérisé le record olympique. Ce double exploit méritait bien un tour d'honneur. Le 500 mètres a également été marqué ce matin par cette terrible chute et Ben Wenmars a été projeté contre la bordure par le Norvégien Nios. En tombant, le néerlandais s'est déboîté l'épaule gauche. Wenmars pourrait être contraint d'abandonner la suite des compétitions. Oui, vous l'avez sans doute remarqué, les patineurs vont de plus en plus vite. A cela une explication, une seule, l'avènement du patin clap qui a révolutionné, paraît-il, la discipline. François Vignole. Avant, le patinage de vitesse n'était qu'un mouvement presque silencieux, une caresse sur de la soie, mais depuis novembre, un bruit parasite venu des Pays-Bas s'est infiltré dans nos patinoires. Nom de ce phénomène, le patin clap. Patin clap première. L'innovation avec ces patins clap, c'est la lame qui se détache du talon et qui permet de terminer la poussée en pointe de pied. Comparons donc ce même patineur chaussé de patin X à gauche et de patin clap à droite. Dès les premières secondes, le patin clap dégage davantage de puissance. Grâce à ce système de levier, la durée de contact entre la lame et la glace étant allongée. Les patins X, eux, restent cloués sur la glace. Il leur manque tout simplement ce supplément de lame. Le clap système a vraiment révolutionné le patinage. On peut aller beaucoup plus vite en se fatiguant beaucoup moins. Et donc tout de suite, on remarque les résultats sur les longues distances essentiellement, mais ça vient petit à petit sur le sprint. À Nagano, ce petit clap donne une grande claque aux anciens records. Montés sur des ressorts, les patineurs du 5000 m ont pulvérisé par trois fois le record du monde et ce n'est que le début. Aux oubliettes les patins de grand-papa, le clap est bien plus qu'un concept publicitaire. C'est une révolution. Depuis 48 heures, les épreuves de Luche connaissent un gros succès populaire au Japon. Chez les femmes, ce sont toujours les allemandes et les autrichiennes qui dominent, mais derrière, très loin derrière, on trouve des pays que l'on n'attendait pas vraiment, comme le Venezuela, mais oui, et surtout les îles vierges. Alexandre Boyon. Pour le Venezuela, derrière le sumo, un porte-drapeau de 90 kilos. Iginia Boccalando, première participation aux Jeux Olympiques. Unique représentante d'un pays de 23 millions d'habitants où la température moyenne avoisine les 30 degrés. Pas vraiment un avantage. Alors, malgré son style aléatoire et ses performances quelconques, au Venezuela, comme dans les gradins, tout le monde la soutient. Quoi qu'il arrive, on sera fiers d'elle. Parce qu'elle a beaucoup donné et s'est entraînée dur pour être ici. Rien que d'être présentée pour notre pays, d'avoir notre drapeau, c'est déjà notre fierté. À côté de cela, les îles vierges font presque figure d'habituées. À Nagano, Anna Albertani s'élance en effet dans sa quatrième Olympiade. Autre particularité, à 44 ans, la doyenne de ces Jeux est restée vraiment très jeune. Je fais de la luge parce que j'aime la neige. Et chez moi, on n'en a pas. La glace non plus, sauf dans les verres. J'aime la vitesse. Vous savez, dans mon île, c'est limité à 65 à l'heure. Bien sûr, il y a les problèmes de direction, mais Anne s'offre quand même des pointes à 120 km heure. Pas de quoi inquiéter les meilleurs, mais suffisant pour descendre une piste olympique. Respectivement 25e et 28e ce soir au classement. Anne et Inginia ont simplement fait fondre le public, à défaut de faire fondre la glace. C'est déjà pas mal pour deux championnes arrivées au bout de leur rêve. Demain à Nagano, les chances françaises se situent essentiellement dans le super jet féminin, le ski acrobatique et le biathlon. Revue de détails avec François Vignol. Même s'il préfère le 10 km, Raphaël Poiré, 24 ans, sera le leader de l'équipe de France sur le 20 km biathlon. A son actif, une victoire en Coupe du Monde et 6 podiums. Le dromois reste pourtant prudent quant à sa course de demain. C'est un peu la loterie, quoi, avec le tir. Et je peux pas dire que j'aurai une médaille, quoi. Si j'en ai une, bah tant mieux, puis si j'en ai pas, bah tant pis, ce sera dans 4 ans. Si les conditions météorologiques le permettent, Mélanie Suchet partira en 13e position dans le super jet, un peu après la favorite allemande, Katja Sevinger. Pas deux françaises pour la finale boss. Consolation avec les hommes, ils seront 4. Meilleure chance française, Anthony Emery, 5e lors des éliminatoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501